Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 continuer dans la carrière de Chris. De choses actives, je ne sais pas si c'est encore actif parce que tu as sorti The Lives We Fear comme projet solo, je pense que c'est tout toi qui fais. Oui, ça n'a jamais été vraiment actif. J'ai ramassé des textes puis des tunes au fil des ans puis quand j'avais assez de stocks, je sortais de quoi puis là, j'ai sorti deux releases à date puis dans le fond, c'est ça. Ça a donné que quand j'ai sorti mon dernier, j'ai parlé avec une couple de mes chums pour voir si eux autres voulaient m'accompagner pour faire un show live. On a fait mon dernier show avant la pandémie qui était le Coldest Night of the Year que Kennedy organise à chaque année. Le Chris Fest. Oui, ce soir-là, oui. C'est genre un espèce de show bénéfice. C'est ça, j'avais joué ce projet-là, Harriers puis Kennedy ce soir. C'est une de mes questions, c'est arrivé combien de fois que tu as joué trois shows dans la même soirée? Deux, trois fois. Je me rappelle après ce show-là, tu es allé te coucher. Oui, j'ai passé une semaine chez nous puis j'avais le dos barré. Là, c'est ça, parce que toi, tu joues la guitare dans Sweet Mess, mais tu joues du drum dans la majorité des autres projets, je pense. Oui, le seul autre que je jouais de la guide, les seuls autres que j'ai joué de la guide, c'était Lifespan puis Harriers, le reste, c'était tout drum. OK, c'est ça. Parce que là, ça, je voyais la liste puis c'est vrai, j'ai une question, ça, c'est le genre de question que je coupe au montage parce que j'étais là, si c'est vrai, c'est vraiment nice. OK. Non, il n'a pas joué dans My Chemical Romance. Non, OK, maudit, c'était pas ça. Mais moi, quand on, parce que tu sais, je regarde souvent sur Discogs pour savoir un petit peu les bands passées du monde puis me donner une idée de leur discographie puis toi, il y a un truc qui sort sous un C-Riopel mais qui est comme associé à ton nom. Tonton Country avec Véronique Labbé. Oh my God, c'est son père! Pour vrai! On a le même. À chaque fois, je dis que je vais le couper si ça n'a pas rapport puis finalement, on le coupe pas, je suis comme victoire. Non, non, je me rate parce qu'en même temps, quand mon père avait sorti ses dernières tunes, j'avais cherché. Non, en fait, non, c'est pas vrai. Les gars de Boundaries m'ont écrit puis ils sont tombés sur la tune sur Spotify puis ils m'ont dit Chris, je ne savais pas que tu faisais du Country. J'ai dit non, c'est mon père puis il n'en revenait pas. Mais ouais, non, c'est ça, lui c'est Christian Riopel, moi c'est Chris Riopel. Fait qu'on est deux, ben Christophe en fait, on est deux Chris Riopel. Fait que ton père c'est un musicien de carrière aussi ou il y a eu des... Oui, c'est ça, ben dans le fond, lui, dans les années 90, il y a eu un band de rock ici qui s'appelait Riopel justement puis il a roulé quand même, tu sais, ça jouait à la musique plus puis tout. Ah ouais, Chris, je vais aller checker ça. Ouais, puis après ça, il a fait un album solo puis après ça, il faisait plus, tu sais, il est auteur-compositeur aussi fait qu'il écrivait ben gros des tunes pour d'autres personnes puis là, il a recommencé à sortir son propre stock. Ok, ben c'est cool, Chris. Bonne affaire, fait que ça s'est transmis de père en flic. Genétiquement. Je vais dire de père en flic, mais c'était bon cas ou bad cas. Fait que tu vois, il y a quand même un lien. Attends, tu veux-tu voir le lien? Ouais. Il y a une tune qui est écrite qui est dans ce film-là aussi. Ben non! Il y a des liens partout, man. Fait que c'est un body avec Pat Rour dans le fond. C'est ça. Wow. Ah, c'est bon. Hey, pour vrai là, le reste de l'entrevue pourrait être la christinance juste qu'on a... Attends, non, excuse, je me suis trompé, t'es du père en flic, hein? Ouais. Non, 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 c'est bon cop, bad cop. Ah, c'est bon, c'est ça. Quand même. Quand même. Parfait, parfait. Ah, mais c'est cool ça. Hey, puis un autre truc aussi, parce que t'as nommé Ariers. Ouais. Puis là, il y avait eu un poste officiel de hiatus indéfini, mais ce n'est pas la fin. Y a-tu quelque chose qui se passe un petit peu avec ça? Non, c'est encore pas mal ça. On s'était fait offrir le show de Comeback Kid aux Turboises quand ils ont joué comme trois fois en deux jours. Fait que t'sais, on s'est dit, bon, ça faisait un bout qu'on n'avait pas joué, fait qu'on a sauté sur l'occasion, mais non, c'est encore pas mal hiatus. Les gars, ils ont d'autres projets aussi. Ouais, c'est ça que je voyais, les connexions avec les bandes puis toute la scène hardcore, c'était comme infini les ramifications. C'est très incestueux. Mais il y a une affaire parce que j'ai croisé, ben t'sais, j'ai reçu CITOS plus tôt cette année. Puis j'ai parlé à John qu'il y a quelqu'un, je pense que c'est à l'Université de Montréal, je vais la nommer, dans le fond, c'est Stéphanie de Rome. Ouais, le truc du straight edge, je sais pas trop. Ben c'est ça, c'est un, je pense que c'était pour sa maîtrise puis il sort, c'était un document sur le straight edge à Montréal puis il nommait Excess puis il nommait aussi Ordeal dans le texte. Dans le straight edge? Ouais. Il n'y en a pas un straight edge là-dedans. Mais attends, ben attends, j'ai pas lu le document mais peut-être des fois il plogait des shows puis il nommait c'était quoi le lien là-dedans. Ah oui, ça se peut, on a joué une couple de fois avec Excess sûrement. Fait, mais c'est ça, est-ce que vous étiez au courant de ça? J'ai l'impression qu'à tout le monde que j'ai parlé que j'ai lu une bonne personne. pas en tout. Ben tu sais, moi j'ai entendu parler dans ton podcast avec Cytos mais je savais pas qu'Ordeal on était mentionnés là-dedans. Je t'enverrai le document. Ouais, ouais, c'est certain. C'est bon. Sinon, y'avait-tu d'autres trucs? Ben c'est ça, parce qu'un affaire qui est mêlant parce que là, tu sais, je peux comme nommer les bands parce qu'en les nommant ça m'a encouragé le monde aussi à aller checker les autres trucs que t'as fait. Tu sais, j'ai vu que t'as joué un peu pour Front commun ou remplacé. J'ai vu No Truth. J'ai tapé deux tonnes à la fin du band. C'était bon ou No Truth? Ah, puis j'ai vu. OK, fait que t'étais-tu là quand ils ont fait la gig avec Angel Dust puis Turnstar genre en 2013-14 genre au Dead Church? Ouais. Non, Life Spent. Oui, Life Spent. Oui, Life Spent. Je t'ai rendu à l'autre band déjà. Oui, Life Spent, je suis dans le band depuis le début. Fait que c'est encore actif aussi? Non, 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 on a fait notre la show il y a longtemps puis il y a une réunion après ça mais là, c'est terminé. C'est ça, moi je suis arrivé, j'ai commencé au début du band mais eux autres, c'était déjà, ils avaient déjà composé pas mal tout le stock puis c'est ça, ça a été comme le premier band qui a lancé ma carrière dans le hardcore. Je connaissais, je connaissais pas tant le monde, ça faisait un petit bout j'allais dans les shows puis tout, mais j'y allais souvent tout seul avec mon frère puis c'est ça, c'est par une connexion, un jeune homme prénommé Matt Lavoie que j'avais rencontré d'un chalet au Rockfest qui lui m'a mis en contact avec Thierry le chanteur parce qu'il cherchait un autre guitariste fait que c'est comme ça que c'est arrivé. Ça a été ton premier projet ou tu avais eu d'autres trucs avant un petit peu? Non, j'ai eu deux, j'ai eu trois bands avant, j'ai eu un premier band de jeunesse qui s'appelait Hadès quand j'étais jeune, quand j'avais genre 16-17 ans un band de métal. Ah mais ça, j'allais dire, c'est pas lui justement le dieu grec du forgeron? Ouais, c'est genre le dieu grec des enfers, je pense. Ah que c'est ça? On avait pris ça d'un band de métal. Il est dans Hercule en plus. Puis dans le fond, ce band-là, le chanteur de ce band-là, c'est J.P. Lessard qui lui chantait dans le band Modern Eyes, un band hardcore de Montréal. mais son nom dit de quoi? Puis on partageait notre local à Cité 2000 avec Joyful Bullets aussi. OK, ouais. Avec Victor, puis Victor, il était à notre premier show, mais on se connaissait pas dans ce temps-là. Joyful Bullets. Drôle d'annonce. Ouais, c'est le premier band à Victor, ça je pense. Un des pires noms de band que j'ai entendu. de ma vie. Sorry, Victor, je t'aime. T'étais vraiment bon dans C-Toss, l'autre soir. True. Cool. Un affaire aussi, ben attends, on va faire parler à Alex ici un petit peu parce que je sens en plus qu'avant, je t'ai full teasé parce que toi avec, je ne sais même pas comment j'en suis venu à poser la question à cette personne-là, mais on salue Pascal Bayargeon de Punk Rock Radio. Puis là, je vais plugger ses projets évidemment pour que le monde aille voir. Bon, il y a Syndrome Punk Rock, il fait la gestion du contenu à Punk Rock Radio puis il y a aussi Paco qui vient danser l'OSCA. Fait que dès que vous découvrez de quoi à Punk Rock Radio, c'est comme l'archiviste puis qui déniche comme plein d'affaires. fait que c'est ça, il y a la collection Révenard évidemment et ils m'ont informé que là, je ne sais pas, je n'ai pas les dates, mais un des premiers bens que tu as eus, il y a eu Rotten Heads. Hé, calé. Oui, exact, oui. Ça, c'est fou parce que merci à Montreal Concert Poster Archives. Maintenant, tu peux chercher tout, tout, tout. Jean-François ailleurs. Ah oui, c'est lui que ça. C'est le gars qui run ça. C'est là que je suis accro à ça. Tu peux chercher n'importe quel show qu'il y a eu à Montréal depuis les années 20. C'est clair que je veux ça. Ah, c'est fou. Mais je suis tombé sur des posters justement de Rotten Heads quand j'ai appris le nom. Puis, tu sais, vous avez quand même ouvert pour The Casualties au Jail House à moins qu'il y ait un autre band qui s'appelait comme vous autres. Peut-être que je n'étais plus dans le band rendu là. C'était en 98. Peut-être que tu étais trop julé. Ah, OK, c'est ça. J'ai fait 96. Parce que j'ai vu aussi que les vulgaires ont ouvert pour Rotten Heads à un moment donné. Holy shit. Je me rappelle avoir fait le Underworld sur Mellon avec... On a ouvert pour Ripcords. OK, c'est cool. 96. Ça fait que j'ai fait vraiment une courte époque. C'était pas mal mon premier band sérieux drummer. Puis, ça fait qu'Elios est venu après. Ah, mon Dieu, ouais. Ben après, il y a eu d'autres choses dans le son. Ah non, c'est vrai, j'en ai skippé un. Mais vu qu'on est dans Elios, parce que je pense que ça, pour plugger, je pense que Paco a été dans cette band-là. Moi, j'ai appris. Non. Y a-t-il pas dans lui qu'il y a été? Non, non, non. Si je mélange tous mes facts. OK, c'est bon. Salut Paco, je t'aime. C'est un chum d'enfance. Je veux dire, on a vécu toute la musique ensemble. On a découvert toutes les bandes de punk rock. Puis, on se challengeait puis on allait au Underworld à aller écouter tous les CD qui n'étaient pas possibles. Mais non, Paco s'est arrivé un peu plus tard. Mais grosso modo, Rotten Heads, après ça, j'ai été chanteur dans un band. OK. No Cash Value, j'ai chanté du punk rock. Je l'ai pas trouvé. Pendant deux ans. Oui. Sinon, le drum est revenu après. Ça me manquait trop. Elios s'est arrivé plus sur le tard. Il y a eu Driven Aize avant ça. OK. Puis après ça, il y a eu Elios 2000 quelques, début 2000. C'est bon, t'en as skippé un. Ça veut dire que ça va être drôle de t'emparer de cette band-là. Mais je veux continuer, par exemple, Elios, vous aviez un vidéoclip. Il y a vraiment un vidéoclip qui est disponible. Est-ce qu'il y a eu une rotation à Music Plus? Non, non, non. Dans le fond, c'est mon chum Ben Nantel, Benjamin Nantel, qui est chum, avec Paco également, qui étudiait à Jonquière, en ATM. Puis son projet final, c'était notre vidéoclip. OK. Donc, il a débarqué avec toute sa clique de la technique. Puis on a tourné le vidéoclip dans une vieille shop de piano à Sainte-Thérèse. Puis on s'était basé un peu sur différents vidéoclips de l'époque. Alexis on Fire, Pearl Millinery Archery, whatever. OK, oui. Donc, c'est ça. Je pensais que ça avait l'air aussi d'un local au quatrième étage de Cité 2000 un peu, avec les grandes fenêtres et tout. Je pensais que c'était… C'est un shop. C'est une shop de menuiserie, mais c'était vraiment une bâtisse d'époque qui faisait des pianos. Puis, tu sais, pour faire le lien avec tout ça, puis quelque chose que tu m'as dit justement avant qu'on enregistre, parce que là, le dernier épisode… Là, au moment qu'on écoute ça, l'avant-dernier épisode qu'on a eu, c'était 22. Puis tu m'as dit que tu as eu des bands avec Dan Cole aussi. Lui, il m'avait parlé de Enough qui avait été là-dedans aussi un peu, mais il ne m'a pas parlé d'autres projets. Non, mais c'est quoi les autres trucs. Dan, dans le fond, avait un projet plus personnel. Donc, c'était ses compositions à lui. C'était comme le headliner, puis j'ai joué un peu de drum avec lui. Puis là, je ne me rappelle plus les autres. un autre gars qui a un podcast que je ne m'en rappelle plus c'est quoi, mais bref. Oui, oui, il va falloir que tu… Oui, il faut que je passe des ramifications. Exactement. Puis sinon, après ça, Dan et… Je me suis reparti un band avec mon guitariste d'Elias. Puis c'est ça, on a joué ensemble un peu. Puis Dan a fait aussi l'audition pour le vocal de Small Rooms. Ah, OK, OK. Ah oui, c'est cool ça, je ne savais pas qu'il y avait ça. Parce que c'est vraiment drôle parce que je suis allé au Festi-Roc de Saint-Colomban il y a deux semaines où on se parle. Puis Pascal, il est passé au moment que je parlais avec Dan. Puis là, j'ai fait Pascal, je te présente Dan. Puis là, il me regarde, il dit comme, ben, on se connaît genre depuis secondaire. Ça fait que c'était comme, ouais. Je connais des choses, mais pas toutes. C'est vrai. Mais le band qui t'a skiffé, c'est Figure Eight qui est devenu Choose après. Oui, mais tout ça, c'est comme une… On n'était pas branché dans notre nom de band. Ça fait que c'est toute la même gang. Donc, Figure Eight qui est devenu Choose. On disait Choose parce que ça voulait tout dire une… Whatever. On se prenait pour Bad Religion puis je ne sais pas trop quel autre band. Ça fait qu'il y avait quelque chose de socialement engagé. Ça l'a fini avec nos Cash Value comme vrais non-band. On a fait quelques shows, whatever, deux shows, je pense, à Saint-Thérèse avec nos chums de Tears from the Sky back in the days puis tout ça. Je me demandais justement, vu qu'il y avait un nom, c'était Figure Eight, puis je me demandais à quel point avec celui d'Omnicrom, s'il y avait fallu que vous changiez de nom parce qu'il y avait l'autre Figure Eight qui existait. On est resté obscur avec ce nom-là. Il n'y a aucun droit. Deux Figure Eight au Québec, ça ne peut pas fonctionner. Un affaire aussi que je l'ai demandé parce que je ne sais pas si Wood, tu en as parlé tantôt, mais tu as parlé de Do It Together qui est un peu de ce que je comprends. C'est un peu quand Oeil du tigre a pris fin, c'est un peu le projet qui a pris la relève pour le booking, entre autres, parce que là, à date, je pense que vous ne sortez pas d'albums comme ODT. C'est fini ce temps-là. Oui. C'est une des raisons pourquoi ODT a arrêté. C'était comme beaucoup trop de gestion. Ça coûte d'un trop cher sortir des vinyles. L'empreinte écologique n'est pas super du goudron. Plus le prix. Ça avait l'air de point de vue extérieure, ça avait l'air à super bien rouler et tout le monde connaissait ça. Peut-être que tout le monde connaissait ça, mais c'est parce que les bands qu'on sortait, ce n'était pas nécessairement des bands qui faisaient des tournées. Les albums, ils ne se vendaient pas tant parce que les bands ne faisaient pas de show tant que ça. Je suis sûr de penser qu'il y a peut-être solides qui ont fait un peu de tournées et that's it. En fait, solides, on ne l'avait jamais sorti en vinyles. On avait sorti une cassette. On a sorti un 7 pouces, mais je veux dire, on les a tous vendus parce que c'était solides. C'était aussi avec un band de Toronto qui s'appelait Animal Faces qui n'était quand même pas pire aussi. Non, ça, on les a tous vendus. Toutes nos vinyles, on en a vendus beaucoup, mais quand tu autoproduis toutes tes affaires et que tu payes pour tout et que tu n'as pas de subvention, à un moment donné, ça a sa fin. Tu te viens à te brûler aussi de gérer tout. On a fait une 35-36 release toutes en vinyles. Au début, c'était en CD, mais après, c'était le vinyles. 150 shows aussi à peu près de bouquets et tout, c'était quand même big. Je ne dirais pas big. Je dirais que ça a eu... Moi, dans mon oeil, je sais que moi dans les labels indépendants, l'œil du tigre, c'est comme tout de suite comme un peu feu, dare to care. C'est un nom qui sonne une cloche tout de suite avec les référents de... Mais on n'avait aucune subvention. On faisait tout nous-mêmes. Oui, les releases, ils étaient comme à 3, 4, 5 mois apart, mais c'était tout le temps payé de notre poche pour sortir des bands. À un moment donné, ça ne peut plus se faire. Mais avec Do It Together, il y a-tu des trucs que justement vous faites différemment? Parce que aussi, c'est super affiché comme féminisme, antifasciste, anti-homophobe et tout. Moi, quand j'ai vu ça d'affiché, la question que je me suis demandé, c'est, il y a-tu... Je ne vois pas de groupe qui s'affiche autrement, qui ne se dit pas pro-féministe. On va dire, là, je fais des guillemets dans la scène punk agrandie ou qui se dit fasciste et tout ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui existent des bands de ça, mais on n'entend pas parler où ils ne s'affichent pas. Quand vous avez sorti Do It Together et que vous avez tout écrit ça, c'était quand même un statement important, mais je me suis demandé, ça aurait-tu changé quelque chose dans le sens que, tu sais, on assume tout le temps que c'est comme ça dans le fond. Fait que, tu sais, d'insister sur ce fait-là, vous autres, c'était quoi un petit peu l'approche de ce côté-là? Ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré peut-être un an avec la pandémie. On a switché à un autre genre de logo qui... Ah, que je n'ai pas eu? Je te l'enverrai, c'est un nouveau logo que Xavier Trudeau a fait, mais ça a été une époque où il y avait d'autres membres dans Do It Together. L'implication sociale de ce côté-là était plus mise de l'avant. Je ne dis pas qu'il n'est pas autant mis de l'avant à Star, mais on a tellement de personnes qui gravitent dans Do It Together. Je pense qu'on est 6-7 à Star. Oui, c'est affiché comme un collectif. Un collectif. Puis je veux dire, comme tu as dit, je pense qu'à Star, c'est comme juste pré-établi que ça, c'est notre stance envers la société. Oui, mais en même temps, vu qu'on assume ça tout le temps, tu sais, j'entends, je veux dire, quand j'écoute des vues documentaires puis tout l'autant, tu sais, j'ai entendu Paul Godt de Ripcors en parler, j'ai même entendu au début de Stump avec Matt Collier qui en parle qu'il y avait encore des skins, des mauvais skins qui rentraient dans les shows puis qui foutaient la merde. Mais tu sais, moi, je veux dire, depuis 20 ans, je n'ai jamais entendu parler d'affaires de même qui se passent dans les shows, en tout cas. C'est rare, nous autres. Mais c'est ça. Je me suis demandé comme avec le fait que vous affichiez ça, que peut-être dire est-ce que ces gens tweet-là ne viennent pas dans notre show, tant mieux. Mais c'est ça. Ça peut les attirer juste pour foutre la merde. Une ou deux fois où est-ce que, mettons, Dude, il se pointe avec un shirt de screwdriver. Ah, OK, c'est ça. Ou bien, mettons, Dude, il y a des commentaires racistes bien sous, on les sort puis on lui dit bye, ne revenez pas. OK, c'est ça. Il n'y a jamais eu d'incidents violents, blablabla, non. Parce que je ne veux pas non plus nommer les bands qu'on connaît pour ne pas leur faire de la publicité. Mais tu sais, je sais qu'au Québec, il y en a des bands skin du mauvais côté de la... Moi, je ne les connais pas parce que je me tiens loin de ça, mais je veux dire, c'est sûr qu'il y en a. Bon, tape band skin Québec, tu vas en trouver deux, trois. Je dis tout de suite. Mais ça, c'est l'affaire avec le mouvement skinhead aussi, c'est comme tu as les deux côtés. Oui. Moi, je parle vraiment du côté raciste qu'il y en a. Juste que moi, perso, je ne me suis jamais intéressé à cette scène-là parce que, et d'un, je ne suis pas vraiment intéressé par le côté musical et de deux, tu as comme la... Pas la moitié à cette heure, mais tu en as qui ne s'identifient pas cool. Ah oui. Fait que pour moi, ça a comme ruiné le nom de cette scène-là pour moi. Ça ne me tente pas. C'est comme s'il y avait du rap raciste. Je pense que je serais comme... Ça doit exister en plus. C'est sûr. Tu l'as nommé, ça existe. Oui, c'est sûr. Tout, tout existe. Tout, tout, tout existe. C'est quoi le nom du... Si tu dis quelque chose, si tu te demandes si ça existe, si ça existe sur Internet, c'est sûr. Dans l'histoire de l'humanité, tout a été fait. Tout, tout a été fait. À part Déménagement. On est sur le bord de s'incorporer pour se partir à une business. Fait que Déménagement, la compagnie de Déménagement et de Déménagement, puis il y a aussi le band, le prochain band familial de... De... De Riopelle. Est-ce que Chris... Riopelle. Parce que Chris, il y a un frère qui joue de la bass. OK. Avec lui dans un autre band. Dans le fond, Ordeal, le chanteur aussi avant, c'était lui. Je pensais que le chanteur avant, c'était mon frère, mais ça ne l'est plus. Non, non, non. Ordeal avant, parce que ça n'existe plus, mais le chanteur, c'était mon frère dans Ordeal. Puis là, je suis en train de travailler sur un nouveau projet avec lui qui va faire la bass aussi. Penses-tu que ton père accepterait de jouer dans un band hardcore? Puis il pourrait s'appeler Triopelle. C'est parfait. C'est ça. L'idée est lancée. Le premier band que j'avais eu à Dice, on avait fait une toune qu'on avait mis sur MySpace, mais c'était comme juste la musique, il n'y avait pas de paroles, sauf qu'on avait un refrain puis c'est mon père qui avait chanté le refrain. Ah oui, c'est hot. Oui, oui, oui. Mais j'ai recherché le truc, ce n'est plus là. Non, non, MySpace, les pages sont encore là, mais il n'y a plus aucun lien de photos puis de musique qui fonctionne. J'essaie à chaque fois pour trouver des choses obscures, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Mais oui, juste pour finir avec Do It Together, si tu me permets, c'est comme un collectif, on fait ce qu'on fait, mais on se rend compte qu'à Montréal, il y a 70 autres personnes qui font exactement la même affaire que nous à différents niveaux. Tu sais, tu as comme les Blue Skies Turn Black de ce monde qui sont comme dans une autre planète, mais des petits shows dans des houses, dans des venues comme le Barfly puis la Soterénéa, tout le monde fait ça. Oh oui, c'est les sites qui sont le plus facilement accessibles quand tu as une petite compagnie de production. Mais on l'a dit à l'autre podcast, à Montréal, tu as comme 30 clics punk underground. Fait que oui, ça s'entremêle, mais je veux dire, ce qu'on fait, je ne trouve pas que c'est... Tu sais, comme tu disais, ODT, c'était big. Tu sais, c'est comme non, c'était comme... Il y a plein de monde qui font ça. Puis je veux dire, on est juste un parmi tant d'autres puis je pense que c'est ce qui garde le charme. Tu sais, c'est comme... Non, mais c'est clair, un peu incestueux. Ce n'est pas une grosse scène, mais il y a vraiment plein de trucs qui se font différemment sur l'île. Puis au Québec, il y en a encore plus. Mais comme à Montréal, tout est interrelié. Chaque musicien de la scène a comme 2-3 projets. Ou 12-15. Ou 12-15. Comme Chris. Shout-out à John Dunn. Ça, quand j'ai reçu C-Toss, ils m'ont dit « Ah oui, on a un nouveau guitariste. John. » Puis là, je check, je fais comme... Ah, tabarnak. J'ai comme trouvé... Je pense que lui, j'en ai trouvé une scène de travail de plus. Ah oui. Pour vrai, je pense que j'ai passé 20 heures sur les bands à John Dunn. Ah oui. J'ai fait plein de belles découvertes. C'est important. C'est ça, il y avait une question que je voulais demander parce que là, c'était peut-être dans Kennedy avant que tu sois dans le band. Vas-y. Parce que j'ai vu qu'il y a eu une toune qui aurait passé à la chambre de Kennedy. Ça se peut-tu? C'est vrai? J'ai vu ça quelque part puis j'étais comme « Quelle toune qui aurait pu passer à la chambre? » Non, non, c'est ça. Je pense que des fois… C'est du « Quelle toune qui a passé à la chambre? » « Shells et ceci? » Oui, mais c'est ça, c'était ça, parce que vous autres, vous en aviez une qui a passée. Je ne sais pas, il me semble que j'entends tard le soir, ils n'ont pas une émission de métal ou quelque chose. Ah, ça se peut peut-être. C'est peut-être ça, mais non, pas à ma connaissance. C'était peut-être dans le début, je ne sais pas. J'ai vu 2015. Ah, OK. Il me semble que c'était brutal quand même à ce moment-là. Oui, oui, mais non, je n'étais pas dans le Ben encore à ce moment-là. Puis comme Fabie t'a dit, « Shells a passé. » Est-ce que c'est en rotation à chambre? Parce que ça pourrait, avec le son, je veux dire, ça pourrait… Tu n'es pas obligé de passer dans une émission métal à minuit. Non, mais c'est ça, mais ce n'est pas en rotation, mais ça fait deux événements qu'on vit en fait. Bon, il y a une shot que c'était mes parents qui était comme « On revenait là d'aller magasiner puis on a entendu ta toune à chambre. » On était bien contents. Bien, quand on a sorti l'AP, je l'ai envoyée à chambre puis ils ont fait comme « OK, on va la jouer puis on va même la mettre Big Shiny Tune of the Week. » Oui, oui, oui. « Big Shiny New Song. » Oui, c'est ça. Ça fait qu'elle jouait comme deux fois par jour à des spots quand même assez réguliers pendant une semaine puis par la suite, on l'entendait moins mais comme Fabien disait, on s'est fait dire récemment qu'elle a repassé. Mais tu sais, en plus, si vous enregistrez du nouveau stock, ils vont déjà être réceptifs en voyant le nom d'écouter votre musique pour en repasser d'autres. Tu sais, ils ont fait ça aussi avec Jason Rockman, je trouve, c'est ça? Oui, Shadow. Les Shirley, il y en a fait passer pas mal aussi. Je checkais aujourd'hui, les Shirley, ils ont une toune qui s'appelle « Nothing Compares ». Oui, je sais. Ils ont typé avec Ryan aussi. Ils ont typé avec Ryan Ballastuzzi. Il l'aurait pas dit. Puis j'ai vu, il me semble, qu'il a participé un peu à l'arrangement de la toune. De nous ou de les Shirley? Des Shirley. Bien, de nous aussi. C'était ça le poste. OK, bien c'est bon, maintenant tu vois. Peut-être que c'est lui. Si tu checkes à tous les deux, trois mois, il y a une nouvelle toune genre « Nothing Compares ». Parce que Ryan est un big fan de « Shiny the corner ». Un autre truc. Ah, c'est ça. Bien, on a parlé de « The Fab Skit » au début. Ah oui. Mais on peut parler aussi de « Tito de la Playa » puis « Nine Compares ». Oh shit, je m'attendais trop pas à ça. Wow. Bien, est-ce que ça vaut la peine? Bien, moi, je me suis demandé à un certain point, y a-tu eu des discussions entre « Tito » puis « Fab Skit » pour faire comme une collabo? Mais, tu sais, comme « Fab Skit », elle a quand même pris ça au sérieux. Tu sais, elle a comme « Figure Eight » d'un studio, tout le kit, tu sais, ça sonne bien. « Tito de la Playa », c'est une merde. Ah, c'est un beat cassio un peu. Non, non, c'est pire que ça. Les beats, c'est des pantoufles avec un mic de genre Mac des années 2010. OK. Tu faisais des beats de pantoufles, man? Non, non, on prenait une pantoufle, on tapait sur la table avec la pantoufle, ça l'enregistrait puis on tweakait le son avec je sais pas trop quoi, mais ouais, c'était ça. OK, parce que j'ai vu comme, tu sais, Nine Copaten, c'était avec Guillaume Marchambeau de Carpet aussi. Moi, j'étais dans le Carpet. C'est ça, mais c'est un peu le même le processus d'enregistrement. Ah, c'était cheap. On dirait que c'est un peu, il y a un lien avec, c'était peut-être pas de la pantoufle, mais je sais que vous saturiez volontairement. Nine Copaten, c'était la continuité de Carpet parce qu'on s'était dit que le Carpet, un ukulele électrique, à un moment donné, ça a fait son temps. Il est encore actif sous Carpet, je pense. Non, OK, je pensais que j'avais vu de quoi d'annoncer. Lui, aux dernières nouvelles, ça fait comme si moi, je ne l'ai pas vu, il jouait à Contra, il streamait ses games, puis that's it. OK, je pensais qu'il jouait contractuellement, mais non, il jouait au jeu Contra. Non, non, le jeu Contra, le jeu des années 80. Oh, oui, c'est comme genre, il est known, il est known, oui. Il est known World War. Comment tu appelles ça du speed running? Non, 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 Chris, c'était le cheat pour avoir 30 vies, là. Ah, oui. Tu pouvais juste finir avec ça. En haut, en haut, en bas, en bas, gauche, droite, gauche, droite, B-A-B-A-S. B-A-B-A-S-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T. Il n'y a pas un band que c'était ça, le titre d'une de leur tour? C'était qui? Ah, je ne sais pas. Ah, oui, oui, on va par contre. Mais ouais, Tito de La Playa, c'est juste ça, c'est moi, Guillaume Marchambeau, puis au début, il y avait Simon Lemieux qui jouait dans Orphans in Coma, Pluie, un band Black Metal. Je ne connais pas. Mais c'est ça, c'était moi qui rappais sur des beats de pantoufles. Puis on jouait tous nos instruments pour faire... Mais c'était vraiment comme Cheapette. Mais on peut encore trouver We Will Kail You. Oui. Puis il y a aussi Rouleau's. Ah oui. Il y a une tonne qui parle de Rouleau Império. Oui. C'est comme du rap vegan environnement. Du rap de jardin, oui. Ah, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme genre, il écrivait un beat. Puis là, après moi, j'écoutais le beat. Puis là, j'écrivais n'importe quoi. Puis ça donnait ça. Puis un autre de tes projets que je ne veux pas oublier de parler. Hé, c'est vrai. Attends, j'en ai deux en fait. Premièrement, la toune du Canadien avec Vince Peake. C'est quoi l'histoire derrière ça? Ça, c'est-tu Ryan qui fait ça? Non. C'est qui? Beaudet? Mes recherches. Non, ça, je l'ai trouvé par moi-même. Ah oui? Ah oui. Tu sais, Vince Peake, ça se Google et ça se trouve facilement. Ça, c'est un mec qui s'appelle Jason Bissessar. Jason qui a été booker de Marie-Mé, qui a fait un label qui s'appelait New Romance for Kids dans le temps. Ils ont sorti un truc là. J'ai vu souvent passer ce nom de compagnie de disque là. New Romance for Kids, c'était mettons 2006 à 2009, 2005 à 2009, peut-être 2004. Mais oui, puis l'histoire de cette toune-là, c'est Jason qui décide de « Hey, on va faire un projet pour essayer de faire jouer une toune au Centre Bell pour… » Tu sais, c'était comme la toune qui jouerait quand les Canadiens scorent un but. OK, oui. Pour remplacer Loco Locas. Non, non, c'était avant Loco Locas, c'était genre 2007, à peu près 2008. Fait qu'il a fait comme, OK, moi à base, Vincent Peake au chant, parce que Vincent Peake a la meilleure voix au Québec. Ah, puis évidemment, tu sais, il ne s'est pas joué de base, fait qu'il fallait que ce soit toi. Hey man, moi je jouais de la base devant Vincent Peake, je me sentais comme une marde. Parce que, je ne sais pas si tu as entendu la toune. Oh oui. OK, mais c'est de la marde à base, c'est comme quatre notes. Ah, je n'ai pas. J'ai focussé plus sur l'entièreté que sur juste les… Bien, c'est ça, c'était moi à base, Ryan Aguette, Vincent Peake au vocal, puis c'était le drummer de Milanku, Guillaume Boudreau-Monti, qui jouait du drum. Ah, l'as-tu passé finalement au Centre Bell? L'avez-vous réussi à l'envoyer entre les bonnes mains? Non, c'est ça, je pense que c'est Simple Plan qui ont gagné. Ah, OK, oui. Il y avait un petit peu plus de reconnaissance. Bien, c'était la chanson Bleu-Blanc-Rouge, qui est un hit des années 70. On avait juste changé les noms pour Boum Boum à Sakoukoïvu, puis Larry Robinson à André Marca. OK. Pour être à l'heure… Sérieux, quand on avait fini ça, j'étais comme, c'est sûr qu'on va jouer au Centre Bell, puis il va falloir aller jouer au Centre Bell en deux périodes. Au milieu du feu sur la glace, mais au milieu de la glace. Mais ça avait été quand même cool, ça avait été enregistré par Marc Pernault, qui avait un studio qui s'appelait le Hell's Kitchen à l'époque. C'était un ailleurs du Centre Bell. Elias a tapé avec Marc Pernault. OK, oui. Mais j'ai vu son nom passer une couple de fois avec lui. Je pense qu'il a fait pas mal d'albums. Oui, il en a fait quand même. Je pense que c'est les Orny Bitches, c'est lui qui a fait aussi. Il y avait un band, Dead Letter, post-Self-Main-Man. Après Self-Main-Man. Il jouait aussi dans un band qui s'appelait Wayward and Down, avec un ancien drummer, le 5e 4. Mais on avait tapé cette toune de hockey-là, en arrière du Centre Bell, dans son studio, qui était dans le building direct à côté, en arrière, où il y avait le Turbo House. Ah OK. Mais c'était-tu la place où il y avait plein de locaux pratiques? Oui, oui. Weird, de métallure et tout. Il y avait tout le monde qui faisait pousser du weed. OK, c'est ça. Oui, c'était intense. Mais cette building-là, il était run, excuse, par Josh de Bigwig. Que j'ai eu un band avec Josh. J'ai eu un band avec Josh. Josh a joué avec Elias. Oui. Mais c'est pas son lien, parce que c'est New Jersey, Bigwig? Oui, mais dans le fond, Josh, il est venu faire plusieurs tourneaux au Québec. Oui. Il y a un joueur québécois aussi maintenant. Ah oui? C'est Guillaume, qui était dans Darkest Days avant. Oui, 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 exact. C'est vrai, c'est vrai. Mais grosso modo, c'est que lui, il s'est ramassé à faire une tournée jusqu'en Abitibi. Et il a été interviewé par une fille de radio locale. Et il est tombé en amour avec. Ah oui? Il n'est jamais repart. Du moins, il s'est installé au Québec. Ça fait qu'il habitait dans Villeray. Puis à un moment donné, on voulait avoir un deuxième guitariste. avec Elias. Mais est-ce que ça s'appelait Elias? Oui, c'était Elias. Et finalement, je communique avec lui. Puis on s'en va au studio économique. Puis il débarque. Puis là, à un moment donné, j'ai allumé. Parce que j'ai fait des liens. J'avais déjà fait le Ramp Rage. Puis il y avait lui qui faisait comme un technicien. Puis moi, je suis un gars de son aussi. Whatever. Ça fait que j'ai comme fait des liens. Puis j'ai fait, Chris, j'ai parlé à mes musiciens. J'ai dit, les gars, c'est Josh de Bigwig. Puis tu sais, il jouait déjà avec vous. Puis vous ne saviez pas nécessairement que c'était lui. Non, j'ai comme catché sur place. Puis tu sais, quand j'étais dans No Cash Value, mon bassiste qui est Butch, qui était aussi dans Elias, on faisait un cover de Bigwig. Ça fait qu'on était vraiment fan. Un petit girl in the green jacket? Non. Whatever laquelle. Je ne me rappelle plus. Grosse perruque. Oui. Ça fait que finalement, c'est ça. Ça fait que Josh, il a fait l'essai. Puis finalement, il est resté une couple de temps. Finalement, on n'avait pas les mêmes sons exactement. Il cherchait d'autres choses. Mais je m'étais un peu lié d'amitié avec lui. Ça fait qu'on faisait des lèvres ensemble. Ça fait qu'on avait développé ça. Puis après ça, effectivement, il a parti la gestion du building jusqu'à temps qu'il décide. Je pense qu'ils ont démoli à cause des tours du Canadien. Mais c'est le cas-là, il existe depuis. Je ne sais pas. Je sais que c'est dans le même coin. Peut-être que c'était une autre adresse dans le temps. Je ne sais pas. C'est pour ceux qui ont lu l'évolution du métal au Québec. De Félix B. Défonsé. Qui d'ailleurs, en théorie, devrait être mon prochain invité. Vous avez vu les milliers de notes que j'ai comme « Next time », ça, c'est pour lui. À suivre. As-tu les notes de son ancien band qui s'appelait « Les Prostiputes » ? Oui. J'en ai des bains. J'en ai des bains plus à ce que que ça. À un moment donné, à Rouen, on a joué un show. C'était « Les Prostiputes », « Sock la marde ». Puis il y a une autre band qui s'appelait « Kakamou ». Oui. « Kakamou », c'est Israël de Capable. Puis « Bonne journée » qui est dedans. Puis j'ai vu que Félix a déjà été dans « Kakamou » à un certain point. Fait que j'ai une question de « Kakamou » pour ceux qui veulent rester à l'écoute. J'ai encore le goût de dire « Kakamou ». Épisode fécal. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Là, je ne sais pas si c'est le même lien. Il va peut-être pouvoir m'éclaircir lors de notre rencontre. Mais ces locaux-là, c'est là-dedans que la musique de Défonce à Montréal est comme née. Un petit peu le crossover dans les années 80. Puis que le propriétaire, à l'époque, il y avait bien de la drogue là-bas qui se passait. Puis le propriétaire des locaux s'était fait stabber par un junkie. Puis il était mort. Genre là. Fait que c'est vraiment glauque. Je me souviens que moi, j'allais là. J'allais voir un de mes amis qui avait un ben hommage à Maiden. Puis des affaires de même. Puis tu descendais des escaliers super glauque. Puis tu allais dans le fond. Puis c'était ça. Fait que... Ah oui. C'était vraiment... Facilement, oui. Puis n'importe qui pouvait rentrer là. Puis oui. Bref. Puis le soir, il y avait des games de hockey. C'était le bordel sur la rue juste en face. Puis oui. De l'époque. Mais ça n'existe plus. C'est ça. Maintenant, c'est des condos, je pense. Puis tout ça. Là, je regarde... Oui, c'est ça. Là, évidemment aussi, Wood, on n'a pas nommé toutes tes bannes. Mais je vais quand même pouvoir les plugger. Parce qu'il y a des trucs quand même qui se trouvent facilement. Thunder Bay. Bois franc. Mais Thunder Bay, ça ne se trouve pas. Non, je n'en ai pas trouvé. Non, on n'avait jamais TP. Ah, OK. C'est ça. Parce que je voyais... C'était des membres de plein de bannes aussi. C'est-tu ton bannes avec Greg, ça? Oui. Oui, OK. Greg chantait. Ah oui. C'est ça. Il m'a dit... Parce que je l'ai vu l'autre fois. Il m'a dit qu'il y avait un genre six-piece hardcore band avec... Ah, on avait trois gits, bass, drum, un chanteur. Puis il y avait des membres de self-made man. Il y avait... Il y avait moins. Puis il y avait des membres de black ships. OK. Tout se mélange. Tout le monde a déjà joué avec quelqu'un à un degré de séparation. Thunder Bay, on avait fait comme deux, trois shows. Puis that's it. Oui, mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos à part que c'est entre 2005 et 2005. Il y a des vidéos sur YouTube. Ah, pour vrai, je vais aller checker ça. Oui. J'oublie souvent de faire mes recherches sur YouTube, malheureusement. Mais à la date, ça ne nuit pas trop. Ça fait pas mal d'affaires. J'ai aussi vu que tu as joué dans Bois francs qui est devenu Bessic fantôme après tout ça. Puis, ah oui, bien les frères moulés. C'est ça que je voulais te parler aussi. Petit tour de la playa, les frères moulés. Le lo-fi et tout. Puis ça, c'est Dan César qui m'a comme dirigé vers les frères moulés. OK, merci Dan. Merci Dan. Puis il y a un petit oiseau qui m'a dit que tu avais été là-dedans. Ça, c'est ça. Ça, c'est juste moi. C'est toi acoustique. Puis je pense que tu as des tounes que c'est tes enfants qui participent un peu. Aussi, mais... Toutes des tounes qui ont rapport aux chiens aussi. Mais c'est juste des tounes de chiens. Ça a commencé parce que... OK, here's how it started. Moi puis Dan, on était roadie. Pas roadie, mais comme les drivers pour les sœurs boulées. Oh shit. Aïe aïe. Mais avant qu'il soit vraiment connu, c'était un gars-là des gamiques. Des gamiques. Puis c'était au théâtre plaza ou tout de quoi de même. Puis nous, notre job ce soir-là, c'était driver les sœurs boulées. Ça fait que là, on est allé au Resto Aker. Puis on a mangé. Puis après ça, on loadait leur gear. Whatever. Puis à un moment donné, j'ai lancé en joke. J'ai dit, ta gueule, man. Je vais part un projet de chien. Puis j'appelle ça les frères moulés. Puis là, il a dit, t'es pas game. Puis là, j'ai dit, ben oui, je suis game. Ça fait que là, j'ai fait comme une trentaine de tounes où je parlais juste de mon chien Renard. Big shout-out to Renard. Puis chaque toune parle de Renard. Puis j'ai fait des covers de Smashing Pumpkins, de Phil Collins, des Bangles. Puis tout avec des paroles de chien. Ah oui? Mais c'est de la merde, là. Mais c'est drôle. Mais les sœurs boulées sont devenues, tu sais, les gamiques, ça a été un point tournant parce qu'ils ont gagné à la disque, je pense, la même année. Puis ça a explosé après. Fait qu'est-ce qu'ils sont au courant que les frères moulés existent? Je pense que oui. Je pense qu'ils ont vu. Ils écoutent ça dans leur auto. Non, mais des fois, j'ai tagué dans mes affaires. Fait que peut-être qu'ils ont su. Peut-être qu'ils ont trouvé que je suis à cave. Mais moi, je me trouvais crissement drôle. Mais sérieux, c'est mon apogée de ma carrière solo, cheap, garage band. Tu sais, il est venu au cœur. Il y a quand même beaucoup de tout. Tu en as comme une douzaine, quinzaine facile. Tu sais, le bandcamp, tu scrolles down. Puis tu as comme des... Il y a comme un album complet. Puis après ça, il y a comme genre 13 singles. Oui. Mais bravo d'avoir trouvé ça. Non. Juste pas actif. Le but, c'était de faire une tournée des parcs à chiens. Puis j'avais demandé à Dan. J'avais dit, Dan, ça te tente de jouer de la guitare avec moi? Tu sais, on va faire des tournes sur mon chien. Il avait fait comme tes caves. Fait que ça n'a jamais arrivé. Mais c'était mon but. J'avais même fait des rêves que je jouais dans un parc à chiens au parc Laurier. Puis les chiens venaient tout à l'entour. Puis c'était comme genre... Puis quand tu rêvais à ça, t'étais-tu comme... Mon chien fait ça. Moi, là, j'ai même un chien qui rêve. C'est pas très bon pour l'audio. Mon chien, il fait ça quand il rêve. Fait que c'est drôle. Peut-être dernière question de Obscur. Parce qu'évidemment, je me demandais d'où ton surnom Wood venait. Je n'ai pas posé la question parce que je me dis peut-être que j'ai la réponse. Est-ce que ça part de Hardcore Wood? Sérieux? Non, je n'ai jamais entendu parler de ça. J'étais sûr... OK, c'est bon, j'ai une mauvaise information. Ça s'appelait comment? J'ai Hardcore. Sérieux? Non. J'ai mal triangulé mes informations. Tu veux savoir ça vient d'où, c'est ça? Oui. OK. Je pensais que je l'avais. Mon nom, c'est Guillaume. Oui. Puis Guillaume, en anglais, c'est William. Le diminutif de William, c'est Woody. Je pensais que c'était Bill. Tu sais, genre Woody Harrelson. Bien, Bill, c'est William aussi. OK. Fait que de William à Woody à Wood. Puis c'est drôle parce que dans le temps, Mewdy, il m'appelait tout le temps Sweetwood. Fait que là, ça fit avec la band. Ah oui. Mais c'est de même, t'étais... Non, t'étais Evilwood, je pense. Il y avait Evilwood, il y avait Sweetwood, il y avait Butchwood, il y avait comme... Mais dans Expectations, là, c'était le bassiste parce qu'il y avait aussi, je pense... T'as vu un dessin, hein? Le bassané. C'est comme tout le monde était bien dessiné puis t'avais comme... Wood. Le bassiste. Le bassiste. Mais tu sais, c'est ça, la running gag de toutes les hard times news puis tout le bassiste. Fait que c'est comme... Ah, peu importe le style, souvent... Mais tu sais, ouais, là, j'aime ça avoir ma petite place, là, comme en arrière. Ton petit coin, personne ne te dérange. Le cab 6-10 sur le côté, là. T'as comme, ouais. Hé, pour vrai, moi, ça fait pas mal le tour. Là, je pourrais re-checker mes notes, mais je me dis, c'est au pire, je trouve de quoi qu'il y a d'autres choses qui pourraient avoir une part 2 à un moment donné parce que, évidemment, au nombre de bands qu'on a nommés dans ce podcast-là puis que ceux que Wood a rajoutés que je vais être obligé de retourner faire mes recherches, je sais pas, c'est une production. Ça va être... Ben non, mais t'as pas mal tout trouvé, je pense. Ouais, mais les autres bands aussi que t'as nommés en général puis tout, que t'as plogués, lui, il était dans telle band, telle band, telle band. J'étais comme, OK, là, il faut que je me fasse une playlist avec tout ça pour tout découvrir les noms qui ne disaient rien. Là, on avait dit, je pense, que c'était le 29 septembre que votre épisode sortait. Je sais pas s'il y a des trucs que vous pouvez ploguer de n'importe quel projet, des shows. Ben, le 29 septembre, c'est le show qu'on organise, Do It Together, avec Botfly, qui est un groupe de Halifax, avec Spite House. Ça, c'est au Turbo House. Puis sinon, si on veut finir avec Do It Together, le 12 novembre, on va jouer Sweet Mess dans un sous-sol, dans le Myerland, qui s'appelle The Fun Gin. OK. Fait que c'est Aska Punk. Oui, mais on va juste l'annoncer après notre show du 28 octobre, qui est aussi une production Do It Together avec Pnoum. On n'a pas mentionné Pnoum, mais allo Pnoum. On a mentionné les cassettes au début. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Nos colloques de local. Nos colloques de local. Puis Pnoum, Amitié, Sweet Mess, Ultra Love. OK. T'as des balles en tournée. Fait que à la Sotterania, le 28 octobre. Parfait. Kennedy. Déguisement obligatoire aussi. Du show d'Halloween. Ah oui, c'est vrai. Oui. Bon, le 28, là. Là, c'est drôle de savoir c'est qui la personne qui va faire comme OK, je suis vraiment overdressed en ce moment pour ce spectacle-là. On va dire à Pnoum de se déguiser puis ils vont être les seuls. Parfait. Est-ce que c'est des trucs côté Kennedy? Non. Je pense qu'il checkait pour repartir justement son Coldest Night of the Year cette année. Fait que peut-être qu'on va jouer là-dessus, mais il n'y a pas d'autre plan pour le moment vraiment. Quand tu dis on va jouer, c'est toi dans trois bands. Oh, c'est ça. Oui, le line-up au complet. Parfait. Puis sinon, Fab Skit, on en parle un peu, mais il y a-t-il quand même des trucs que tu peux annoncer? Seul Dieu le sera. OK. Restez aux aguets. Restez aux aguets. Cool. Bien, écoute, je vous remercie énormément d'avoir pris du temps pour me jaser aujourd'hui. C'est super apprécié. Merci à toi. Merci à toi. Merci, Phil. Fait qu'aller suivre les trucs de Sweet Mess et de tous les autres trucs qu'on a nommés. Puis évidemment, partagez le podcast, les épisodes que vous aimez, partagez ça à vos amis. Puis évidemment, pour les plus généreux, un petit trois piastres par mois, j'ai un Patreon où vous avez les épisodes d'avance. Puis là, ces temps-ci, je fais tirer énormément de cassettes parce que c'est ça la merch qu'il y a maintenant. Fait que vous pouvez gagner des fois des véniles, des t-shirts et tout. Fait que si ça vous tente, vous pouvez participer comme ça. Puis pour terminer, on va aller écouter une chanson de... Non, on a fait jouer Canadien au milieu. Fait que là, on va aller écouter Miss Dance de Sweet Mess. Oui. Puis on va aller écouter aussi Copofty de Fab Skit pour terminer. Aïe aïe aïe. Et voilà. Fiu, fiu, il n'a pas mis Tito de la blaie. J'ai quand même fait un tri sélectif. T'as bien fait. En passant, c'est son nom dans mon sel, Tito de la blaie. Ça sonne bien. Bon, bien, merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501